La France est ainsi le deuxième marché mondial pour McDonald's. Directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP et auteur de La France sous nos yeux. Raconter à la fois les métamorphoses profondes que la société française a connues depuis le milieu des années 80 et de dresser un panorama le plus exhaustif possible du produit fini, La France d'après. Nous sommes passés d'une économie de la production à une économie de la consommation, des tourismes et des loisirs. Autre métamorphose très importante, le désarrimage du bas de la classe moyenne qui a donné lieu à la crise des gilets jaunes. Troisième grande tendance, l'accélération tout à fait spectaculaire de l'ouverture de la société française à des influences culturelles étrangères. La France est ainsi le deuxième marché mondial pour McDonald's. Rien que depuis 2008, c'est pas moins de 940 sites industriels de plus de 50 salariés qui ont fermé leurs portes. On pourrait prendre aussi l'exemple du département du Loir-et-Cher. Pendant très longtemps, le château de Chambord a été la principale vitrine touristique de ce département. Aujourd'hui, Chambord est coiffé au poteau par le zooparc de Beauval. C'est une société de la consommation qui a érigé le client au statut de client-roi. Mais si nous sommes tous devenus des clients-rois, il faut aussi une armée d'esclaves. C'est assurément une source de tension à venir dans les années qui viennent. Le 2 avril à Saint-Quentin pour prolonger ses échanges et ses réflexions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada